Taxi FM 93.1 Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Information exclusive et coulisses de l'actualité. Tout azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatton. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Léo, le patron du journal Courrier de la République. Kenanu Isifu, le patron du journal Lestrade qui va nous rejoindre, bien sûr. Olivier Hadja, le patron de l'agence de presse Afri-Presse et Isidore Acolore, le patron de l'hebdomadaire Actu Express. Ce matin, nous aborderons des questions essentielles de notre cité. La situation sociopolitique de notre pays qui est discutée depuis ce matin à Accra. Nana Akufo-Addo, le Ghanéen, en concertation avec les acteurs pour une sortie de crise, crise qui empoisonne, il faut le dire, notre cité depuis plus de six mois maintenant. On va aborder ce sujet et bien d'autres encore. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Bienvenue sur Taxi FM, le mai à l'heure de Taxi Presse. Nous commençons avec rapidement à vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. C'est vrai qu'on en a parlé largement ce matin, mais il y a le quotidien Liberté qui est dans les kiosques avec Mohamedou Bouhari, qui a rencontré la coalition des 14 à Accra, selon ce que le confrère Liberté a écrit ce matin. L'opposition qui reprend les manifestations la semaine prochaine. Vous lirez l'article donc dans le journal Liberté. Et en attendant, la sortie des pistes en juin prochain, Fort Nya Singbe perd un allié de taille à la CDAO, le Béninois de Souza Marcel, qui quitte donc ses fonctions au niveau de la commission. Le confrère a en fait kiosque ce matin. L'autre quotidien, c'est Togo Matin. Avec l'électrification rurale, Fort Nya Singbe offre de l'énergie aux populations de Takwa Pieni. L'article est à lire dans le journal et puis son comité d'organisation en place. Le forum présidentiel de la jeunesse se prépare activement. L'article est à lire dans le journal depuis la reprise des manifestations la semaine prochaine. L'opposition toujours dans son rôle d'entorce au dialogue. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique avec le ministère de l'Agriculture. Grave en torse dans la mise en œuvre du PNPR. Alerte rouge sur le projet vers sa délocalisation à la prémature, annonce notre confrère Vision d'Afrique ce matin. Je devrais décevoir les gens d'intelligence limitée, a déclaré le professeur Kossivy Unake. Vous savez que le 2 et 3 mars dernier, il s'est passé à l'université de Lomé un colloque. Un colloque tenu à l'auditorium de l'université de Lomé. Il s'est passé pas mal de choses, des accrochages. Beaucoup de confrères en ont parlé ce matin. Le journal Vision d'Afrique donne la parole au professeur Kossivy Unake. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un autre également sur la mise en œuvre de la décentralisation. Pose de la première pierre des travaux de construction d'un bâtiment d'état civil à Zanguera. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal Le Dialogue. Le dialogue qui parle du Burkina Faso frappé par le terrorisme. Faure Nassimbe Awaga témoigne sa solidarité à son homologue Kabore. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis par rapport au jour à la crise togolaise. Et Ambara dans les rangs des acteurs politiques. Entre dialogues, manifestations de rue et élections. Que choisir ? C'est l'interrogation du journal. Le confrère Le Mania Libéré maintenant qui parle également de la politique togolaise. Dans la perspective de la reprise du dialogue inter-togolais suspendu. Eh bien, les consultations bilatérales entre les protagonistes de la crise togolaise et le chef de l'état ghanéen s'ouvrent à Accra. Vous lirez l'article dans le journal. Malgré l'appel du groupe de travail à la suspension des grèves. La CZ maintient la pression à travers une autre grève de 72 heures. L'article, c'est dans le journal. Vous lirez, bien sûr. Il y a le quotidien forum de la semaine aussi qui parle de Fort Niasinbe qui dote à Takpapieni d'une centrale photovoltaïque. Apprenants, commerçants et artisans créent leur joie. Vous lirez cela dans le journal. Et puis attaques terroristes de Ouagadougou. Fort Niasinbe et Mohamedou Issoufou ont exprimé leur soutien à Roque-Cabouret. Vous lirez l'article dans le journal. Le secteur du travail avec la STT à la charge. Avec trois jours de grève à compter d'aujourd'hui. L'administration a un petit peu bousculé, on va dire. Vous lirez cela dans le quotidien forum de la semaine. Il y a le messager aussi. Le messager de l'énergie pour les habitants de, je pense, Takpapieni. Une centrale solaire de 100 kilowatts inaugurée par Fort Niasinbe. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la bonne gouvernance énergétique des réformes qui placent le Togo dans la cour des grands. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le libéral. La liesse à Takpapieni dans l'OTI. Le chef de l'État inaugure une centrale solaire. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le processus électoral qui se poursuit. Rien ne semble arrêter la CENI. Vous comprendrez cela quand vous aurez acheté le journal, le libéral. Alors dans le kiosque ce matin août, le libéral, vous avez le messager. Vous avez le quotidien forum de la semaine, le quotidien liberté, le quotidien Togo matin. L'hebdomadaire, le mania libéré. Vous avez l'hebdomadaire, le dialogue. Vous avez aussi l'hebdomadaire vision d'Afrique. Voilà les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM Retour en studio avec mes confrères Isidore Akolo. Bonjour Isidore. Bonjour Eric. Bonjour à tous. On t'appel maintenant le Saint. Non, ce n'est pas ça. C'est Saint-Éric. Saint-Éric. Ah d'accord. Bonjour à Tchakala Aljuro, le grand citoyen d'État. Oui, bonjour Saint-Éric. Bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre sympa taxi. Kenano Isifu, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, chers confrères. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditeurs. On dirait Eladj. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est déjà une fois au moins à la Mecque. Bonjour donc Saint-Éric. Merci de donner cette information. Mais on ne va pas s'en passer. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Saint-Éric. Bonjour à toutes les saintes et à tous les saints qui nous écoutent. Très bien. Oui, ce qu'il a dit est vrai. Ceux qui croient en Jésus sont des saints. Ce que la Bible a dit. Allah aussi. Oui, bon, enfin, vous avez dit pour vous aussi. Je voulais qu'on démarre avec cette crise qu'on observe partout hier avec les confrères. Vous parliez de problèmes fonciers au Togo. Ça ne finit jamais. Le cas d'Akato a été relevé par le confrère d'Alternative hier. Mais lundi, vous avez parlé de la question des chefs traditionnels. En évoquant le cas de Togbuy Agokoli, 4, qui refuse, en tout cas qui maintient son poste au niveau du conseil des chefs traditionnels. Je ne sais pas combien d'années il le prend. Ça, c'est quand même en plus ? Ce n'est pas trop, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le cas du défunt innocent Semekonao. Il y a eu une grave bataille qui s'est engagée de ce côté-là. Ce qui est grave là-dedans, c'est l'implication du préfet Awate, c'est ça ? Oui, c'est malheureusement une trésituation qui se vit un peu partout. Quand un chef de son vivant fait semblant de former un bloc autour de sa personne, il suffit seulement qu'il ne soit plus de notre monde. et que vous voyez toute une bataille se livrer pour le contrôle du trône. Et le cas de Sarbado n'est pas singulier parce que c'est la tasse de café que les Togolais boivent quand il s'agit de la chefflerie au Togo. Ce qui se passe à Sarbado, c'est qu'il y a un seul trône, il y a une seule couronne, mais il y a beaucoup de prétendants, des gens de la lignée de l'Aïeul. Tout le monde est en train d'aiguiser son appétit pour succéder. Et qu'est-ce que cela peut rapporter pour que, bon, il y a ce branle-bas autour de cette succession ? Oui, c'est vrai, il y a des terrains, des parcelles à vendre, mais après ça, pourquoi des enfants qui sont des descendants d'un seul et même enceintre ne peuvent pas s'entendre sur le juste essentiel et dire que non ? C'est elle qui doit répondre aux critères de désignation du chef traditionnel, le successeur de Semekonao Innocent. Mais tout le monde est là avec des clans qui se forment et c'est la famille, c'est la base même de la famille. Semekonao qui se trouve comme ça, déchiqueté, en lambeaux, on se donne, on se livre à une guerre sans marci. Et quand, bon, la situation vient à se présenter comme cela, c'est de corps étrangers qui viennent quand même à opérer des intrusions. Et c'est pourquoi l'ancien préfet du Golfe aussi s'est immisqué à la chose. Et même, on est allé très loin, il s'agissait entre-temps que celui-là qui était pressenti être le digne successeur de Semekonao Innocent, ils étaient là en réunion, en conclave, quand on a dépêché un condégent de la gendarmerie pour venir les disperser. Donc ça veut dire que le pouvoir public est en train d'opérer une intrusion. À quelle fin, pour quelle raison ? Bon, les gens de part et d'autre, on donne des raisons qui sous-tendent cela. Mais je crois qu'il faut laisser, les critères sont déjà établis, on les connaît. Ceux-là qui sont appelés à couronner le nouveau chef aussi, savent que non, nous allons baser l'association sur tel et tel critère. Eux seuls, ils peuvent le définir. Maintenant, quand les pouvoirs publics viennent... Au nom du pays, c'est l'élection, on élise les chefs traditionnels. Non, 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 non. Au nom, au nom, même, ça ne se fait pas, non. Peut-être au nom, au nom, un pays cabien, peut-être. Un pays cabien, oui, mais un pays thème, non, 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 elle se passe comme ça se fait aussi. Un pays évé, minin, c'est l'association. C'est l'association, comme ça se fait au temps de nos ancêtres. Donc, il n'y a pas à dire que non, tel s'allit et tel se met devant et qu'on demande à ce qu'une queue se forme derrière et on part au comptage. Non, ça ne se fait pas comme ça en pays thème et en pays, même Tchoc-Ossie et Mouba, mais c'est... Même évé. Évé. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui quand même qu'on arrête et qu'on laisse les gens gérer cette situation par rapport aux critères qui ont été définis depuis des lustres. Donc, qu'est-ce que le préfet Awate, l'ancien préfet du Golfe, vient chercher ? C'est l'actuel préfet d'Agouin. C'est lui seul qui le sera. Mais je crois que si on ne prend pas garde... C'est malsain. C'est malsain, c'est malsain. L'intrusion, je dirais, de l'État dans le choix des chefs traditionnels, ce problème revient là encore sur le tapis. Est-ce que finalement, ça ne créait pas plus de problèmes qu'on cherche à résoudre aujourd'hui ? Non, là, il faut interroger l'histoire du Togo. Ça a commencé depuis les années 50 et même... Bien avance là. Bien avance là. Avec la colonisation et autres, on a érigé des familles en chefs traditionnels et autres. Donc, c'est juste le contrôle de la vie politique. Et aujourd'hui, ce que moi, je constate, c'est que les chefs traditionnels sont tellement impliqués dans les élections... Politiquement. Politiquement et dans les élections pour pouvoir opérer des fraudes à telle enceinte qu'on les positionne. Vous voyez fraude partout finalement ? Non, on ne voit pas fraude partout. Ça a été le cas à, quoi appelle-t-on, et Kodome et Nostalgie, c'est ça qui avait coûté la fermeture de la chaîne de Nostalgie. Vous vous souvenez, Radio Nostalgie, avec... C'est Niconakbo et Niconakbo, c'est Kodome. En fait, il y a un chef là-bas où les urnes sont déposées, où n'importe qui peut aller voter. Cette information avait été démentie. Parce que, pour beaucoup de raisons, les gens n'ont pas été subtils pour pouvoir prendre des photos. Ça a été... D'accord. Il y a un fait. Il y a un fait pour ça. On quitte l'étape là. Et je quitte les cas. Je vais dans ma région, dans mon contrat à Néro. On a imposé des rois, on a imposé des chefs qui ne devaient même pas être intronisés. Je parle du cas de Trône Adigo. Ça a créé des problèmes. Stéphane Brousse ne devait pas être le chef traditionnel. Mais on l'a imposé vaille que vaille. Pour avoir importé Riffort ou quelque chose, je ne sais plus. Voilà la situation que nous vivons. Et pour aller plus loin, le chef Agokoli. Mais, qu'on puisse me le dire, entre Agokoli et le chef, le roi, qui sort une fois par an. Tado. Tado. Entre Tado et Notien. Qui est le plus vieux. Ah oui. Questionnons l'histoire. Si on doit choisir le plus vieux. Le plus vieux, c'est Tado. C'est Tado. Voilà, on a traversé l'histoire du pays en telle enseigne que. Voilà, c'est ce qui a passé au niveau de... Comment appelle-t-on votre... C'est pas nous. Non, c'est à ce qu'on dit. 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 Toutes ces choses-là, je pose pour quelles raisons, s'il n'y a pas une visée électorale derrière. Peut-être qu'on donne la parole à Olivier. Vous voulez placer un mot ? Non, justement, il a parlé du chef Agokoli, mais je pouvais ouvrir une parenthèse. Mais il y a une situation qui est quand même anormale, moi j'estime. Quand on prend le conseil des chefs traditionnels du Togo, il y a le chef Agokoli 4 qui est trop nouveau, tout puissant, depuis des lustres. Il faut recourir au carbone 14 avant de savoir la date exacte à laquelle il a pris le contrôle de cette association. Mais c'est une association qui est censée connaître une certaine rotation à sa tête. À Ternas, ce n'est pas à Togo. À sa tête, mais depuis là, le monsieur a fait mes bases sur ce conseil et l'histoire reconnaîtra que c'est sous lui aussi que les problèmes liés à la chefferie, à la désignation et aux contestations a pris une certaine ampleur. Et finalement, au sein de ce conseil, ce problème n'est jamais débattu. En tout cas, aucune solution. Non, mais qui osurait le problème ? Non, c'est débattu, mais on étouffe ça à un certain niveau. Les gens sont allés même proposer un autre schéma. C'est-à-dire qu'au niveau de nos chefs de nos régions économiques, qu'on puisse avoir un chef au niveau de chaque région économique. Et ces chefs-là seront amenés à désigner un qui sera leur porte-voix comme actuellement à la chose. Mais toutes ces bonnes propositions ont été mises à côté parce qu'on a estimé que le chef Agnacoli IV est dans son rôle parce que c'est un ancien militaire. Et l'ancien militaire, il est censé quand même se mettre au garde-à-vous. C'est un ancien militaire ? Oui, oui, évidemment. C'est un ancien militaire. La plupart des anciens militaires deviennent des chefs actionnaires. On ne tient pas compte de la réalité de chaque localité, de chaque milieu, parce que tel vient d'un corps, tel vient d'un corps et il est censé faire allégeance au pouvoir public. C'est pour ça qu'il lui aussi refusait les réformes politiques, parce qu'il avait fait un discours entre-temps à notre chef Pierre. Oui, avec le père, il est dans son rôle, le rôle qu'on lui a assigné. Très bien. Olivier, alors l'implication finalement du pouvoir public dans la désignation des chefs traditionnels. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce débat-là, mais chaque année, si on doit être amené à revenir sur ce problème, parce que ça crée des situations pas tout à fait normales dans nos contrées, est-ce que ce n'est pas un problème finalement ? Non, il faut partir du principe selon lequel le pouvoir public et le pouvoir traditionnel, ou la cheferie traditionnelle, doivent travailler ensemble. Et depuis les temps coloniaux, on sait bien que c'était sur ces chefs-là que les colons sont arrivés et se sont basés pour implanter, ou bien du moins s'enraciner leur pouvoir. Donc ça a été toujours un sujet, un pouvoir qui est convoité par l'exécutif ou ceux-là qui sont au pouvoir de tous les temps, dans notre pays du moins. Et depuis les années d'indépendance, on a parlé même de Sylvanie Solimpio aussi, qui n'hésitait pas à placer ses hommes, et à violer, d'accord, tous les principes et toutes les règles qui encadraient cela pour imposer des gens. Et puis depuis là, quand le général Nansi Nsingbeya Demol a succédé, il n'a pas hésité à faire la même chose. Et c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne chose, une bonne pratique, parce que le chef de l'État actuel aussi l'a relevé dans l'un de ses discours, et qu'il faut quand même que la cheferie traditionnelle ou nos uscs et coutumes soient mis au centre de notre développement. Et il a aussi parlé bien sûr de foncier, mais le foncier et la cheferie traditionnelle, il y a un lien direct, parce que c'est la plupart de ces chefs qu'on impose qui s'autorisent toutes les libertés, qui contrôlent le foncier et s'autorisent toutes les libertés, s'enrichissent grâce à ça, et violent les droits des citoyens. Donc j'estime que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, comment faire pour l'arrêter ? C'est ça aussi le problème, parce que c'est un problème profond. Et ça ne concerne pas seulement les localités qu'on a citées, mais c'est partout dans toutes les régions, dans toutes les localités du pays. Et il faut avoir le courage peut-être d'appeler aux états généraux, donc de la cheferie traditionnelle aussi. Ah, là aussi ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour que ces gens-là puissent s'asseoir et discuter, yeux dans yeux. Alors, à cet allure, il va falloir faire les états généraux du Togo ? Du Togo entier, parce que maintenant, j'ai dit la dernière fois ici que, oui, c'est une bonne chose de faire les états généraux, mais voilà, l'autre paire de moi, c'est d'appliquer les recommandations qui sortent de ces états généraux-là, sinon on n'aura rien fait à la fin. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est votre analyse par rapport à cette histoire de chef traditionnel ? C'est vrai que c'est lamentable, c'est triste de devoir se rendre compte que face à une situation telle qu'elle se posait tout à l'heure par les uns et les autres, et on soit face à une situation où on ne peut rien proposer, malheureusement. Mais la question à se poser, c'est plutôt de se demander de quoi sera faite demain. Quelle est, en fait, la donne qu'on nous propose pour peut-être les prochaines années à venir ? Il faudrait que les gens s'arrêtent, à un moment donné, et réfléchissent au type de société qu'on va proposer au Togolais. Il y a eu quelque chose, un recul derrière, ça, on y reviendra assez, on ne fera que répéter les mêmes choses, incriminer les mêmes personnes. Nous l'avons dit, c'est un problème qui s'est enraciné à partir d'un moment donné. C'est qu'au moment où on prenait les indépendances, c'est dommage de se dire aujourd'hui que ceux qui ont réclamé l'indépendance, et ceux peut-être qui n'étaient pas d'accord, ne sont pas arrivés à trouver une alternative, c'est-à-dire un modus vivendi qui permettait de dire, OK, voilà nos faiblesses, voilà nos forces, voilà ce dont nous disposons, voilà ce que nous voulons avoir. Et se dire, pour les 50 prochaines années, nous allons construire une société de tel type. Je l'ai dit ici aussi que le Togo était placé sous tutelle de la France. C'est un élément à ne pas négliger. La France a toujours cherché donc à avoir la mainmise sur ce que quelqu'un appelait ici un butin de guerre. Et donc la France a opéré de la manière dont nous l'avons décrit tout à l'heure, c'était d'infiltrer même le fond culturel, d'accord, des populations pour pouvoir effectivement s'ancrer. Vous savez quand il faut avoir une population, il faut voir d'abord le chef. Le chef. Et donc être bien avec le chef, vous devez dire que vous pouvez atteindre facilement la population. Nos chefs ont été plutôt, c'est-à-dire que cette porte d'entrée-là, cette porte d'infiltration du colonisateur, voilà, et du dominateur, et de celui qui cherche donc à s'imposer. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, puisque le pouvoir s'exprime toujours de cette façon, c'est le diviser pour régner. Donc ça continue. Donc c'est un héritage malheureusement, qui est un mauvais héritage que nous portons sur notre tête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, arrêtons-nous à un moment donné. Où est-ce que nous voulons aller ? Mais moi, parfois, ce qui est gênant, c'est la manière dont c'est fait parfois, où c'est trop flagrant, d'accord, on méprie même de l'éthique, on méprie de la morale. Ça ne sonne pas bien. Parce que nous laissons des noms, c'est des noms que nous citons ici. Nous sommes issus de certaines communautés. Quand vous prenez les communautés africaines depuis la base, on a des castes. On a des familles qui ne sont que des familles royales. Vous avez des familles de forgerons. Alors, si nous ne sommes pas d'accord, voilà, pour garder cette situation, d'accord, de nos sociétés, il s'agit de proposer quelque chose qui est un point commun, un trait d'union avec ce que le colonisateur nous a amené. Mais c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, le politique va l'utiliser à ses fins. C'est pour ça qu'il faut que, même si on parle d'État généraux, Olivier l'a dit, est-ce que les gens pourront mettre en application les recommandations et les décisions ? Donc, il faut qu'on s'arrête et se demander où est-ce que nous allons. Il y a un problème quand même aujourd'hui qui est répandu sur le territoire. On le disait, la question des chefs traditionnels, le pouvoir veut tout contrôler. On néglige même la manière dont la succession doit être opérée. Les conflits sont là, les familles sont divisées. À jamais, dans certaines localités, il faut régler ce problème. Pire encore. Mais après, ce qui est difficile, tu m'excuses, ce qui est difficile, c'est que derrière, quand on vient parler de réconciliation nationale, quand on cherche effectivement à parler de coexistence pacifique et du vivre ensemble, ça devient difficile. Parce que le vrai problème, il est là. Les gens gardent les frustrations, les rancœurs subtils les uns contre les autres. Et tu sais, on a beau pardonner, mais on n'oublie pas. Il y a ça aussi. Ce qui est dommage aussi, c'est que les successeurs traditionnels sont toujours éliminés. On a réussi des pertes en vie humaine, que ce soit dans nos régions. Je parlais tantôt du trône des adigus. Oui. Elle a dit, oui, celui qui est pressenti être le successeur, il est revenu de l'Europe. Il est éliminé physiquement. Chimiquement, j'allais dire. Puisque physiquement, c'est comme si on l'a assassiné, mais on l'a tiré dessus. Mais il en est mort. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Partout où vous fouillez, c'est comme ça, du sud jusqu'au nord, le problème demeure. On se pose beaucoup de questions. Et quand on parle des garants, des justes et coutumes, je me pose beaucoup de questions. Alors, ça veut dire qu'il va falloir, comme vous l'avez proposé ici Foukenanou, s'asseoir, réfléchir sur le modèle de société que nous voulons avoir pour le Togo de demain. Oui, bien sûr. Et cela passe aussi par l'éducation. Vous avez un commentaire ? Oui, oui, mais il y a... Non, non, moi, je ne vois pas le rapprochement qu'on établit entre la chefferie et le modèle qu'on voudrait avoir. Mais ça passe aussi par ça, non ? Ça fait partie du contrat social. Non, je m'explique. Non, ça fait partie du contrat social. Non, Aliru Chakala, le problème qu'il faut voir aujourd'hui, le fait que nous ne... C'est ça, c'est un contrat social. Il faut rétablir ce tendre qui existait et qui est en tout temps consacré, la grandeur de la chefferie. Mais la situation dans laquelle nous sommes... On ne va rien inventer. Non, il ne faut pas simplifier les choses comme ça. Parce que quand nous simplifions les choses, en réalité, le problème demeure. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire que de visu, on le fait d'une autre manière. Le problème demeure. Et comme l'a dit Isidore à Colors, ça implique des morts, ça implique la désagrégation même du tissu social. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que je disais, remarquez que même dans les villages, avant, quand le chef sort, quand le chef parle, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, le chef, il ne signifie rien pour les gens. Et ça, ce manque de respect est transposé sur les autres. Le chef, il est dans la même buvette qu'il est illégitime. C'est la question de légitimité. Qu'est-ce qui a créé cette illégitimité-là ? C'est tout. C'est ce que tu disais. Il faut rétablir la cheferie traditionnelle telle qu'elle était et qui avait fait la priorité. Vous pensez qu'au niveau du Burkina Faso, quand le Moro n'a pas été puissant, ou bien au niveau des achentis-là, c'est parce qu'on voudrait une visée à long terme qu'on a créé cette situation-là. Non, c'est la cheferie, c'est sacré qu'on laisse les choses se faire comme autant de nos aïeux, autant de nos arrières-parents. Ça se faisait qu'il n'y avait pas de problème entre les communautés. Donc, c'est clair. Il faut y retourner d'abord. Il faut y retourner absolument. C'est fondamental. On ne saurait les escamoter pour chercher... Il faut restaurer l'histoire. Il faut restaurer tout ça là. Et la cheferie togolais traditionnelle au Togo se porterait mieux comme on en voit un pays en chantilly ou un pays... Au Burkina. Au Burkina Faso, le moron n'a pas. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Je suis d'accord. Je crois qu'on a laissé ce problème, je ne sais pas, pourrir pendant 50 ans et au-delà. Parce que je l'ai rappelé que c'est depuis les années coloniales que cette affaire a commencé. Et aujourd'hui, je crois que le fruit est tellement pourri qu'on n'a même pas... Comment dire ? On n'a même pas de traces. On ne peut plus retourner dans le passé pour pouvoir refaire la chose convenablement. On ne peut plus retourner dans le passé. On peut construire pour l'avenir. On peut le faire. On ne marchande pas des choses qui relèvent dans la tradition. Non, on sait qui est qui. Dans chaque contrée, on sait qui est chef. De toute façon, de façon temporelle, on ne peut pas rattraper le passé. Non, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Donc tout ce qu'on peut construire, je crois que c'est pour le présent ou pour l'avenir. On travaille avec les gens à changer de comportement, de mentalité. Et que l'État, le gouvernement s'implique, que le gouvernement ou bien l'État qui est même une partie du problème. En même temps pour régler le problème. Il faut que l'État arrête. C'est ce que je dis. Je dis que l'État qui a une partie du problème promet d'arrêter, donc d'instrumentaliser la chefferie traditionnelle. Mais pas seulement que l'État. Il y a aussi des individus. Il y a aussi des politiques qui ne sont même pas au pouvoir aussi qui s'impliquent dans cette affaire. Même s'ils n'ont pas beaucoup de... Des hommes d'affaires aussi. Des hommes d'affaires. Donc tout ce beau monde-là doit s'engager à changer de comportement. Et puis à construire cette société idéale que nous voulons pour demain. Parce qu'on ne construit pas ce qui n'existe plus. Une situation. Le passé n'existe plus. Donc voilà notre suggestion que tout ce beau monde s'engage. Mais ça ne sera pas facile parce que les gens n'ont même pas pris conscience des effets. En fait. D'accord. Je vous en parle à Isifu quand même. Vous avez une suggestion. Oui, une suggestion. Je t'inviterai. Je te propose d'inviter le chef d'Angba à parler de la cheferie traditionnelle des baies. Et vous en saurez. Il en sait beaucoup. Comment des gens qui sortent de nulle part sont devenus des chefs à baies. Des chefs quartiers ? Non, pas quartiers. Vous parlez du chef canton ? Canton même. Celui qui est là maintenant ? Ici. Vous parlez de lui. Nous avons un véritable souci. Il y a un groupe d'historiens qu'on avait commis pour réécrire l'histoire du Togo. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un document qui est sorti. Je ne sais pas ce que recèle ce document. Est-ce qu'un jour d'autres ne viendraient nous dire qu'ils n'ont pas restitué vraiment la vérité ? Parce que quand vous allez dans nos milieux, on vous raconte l'histoire du peuplement même. Ne serait-ce que d'un village, il y a tellement, 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 de variables, tellement, tellement de variantes. Oui, pour l'histoire même. Même l'histoire du Togo. C'est ça justement qui a été... Mais c'est un filet. C'est un filet. Donc quand vous prenez une petite maille, vous vous rendez compte que le problème est tellement cellulaire. Alors, retourner à l'histoire, c'est bien beau. C'est pour ça que je dis que ça comporte tellement de variantes que c'est vrai. Avant d'aller sur nos pas, repartir, il faut pouvoir quand même s'arrêter, se dire, on retourne à nos pas. Ou alors si on veut avancer, il faut quand même s'arrêter comme tu le dis. Vous allez dans un village tout à l'heure, on vous dit, cet enfant-là, le grand-père qui mourait a dit un jour, un enfant viendra. Il est de moi. Un jour, l'enfant, il arrive, il ressemble à l'aïeul ou bien au grand-père qui est mort. Vous le voyez, c'est la copie qu'on forme. Mais il n'a jamais été présenté aux autres frères. On ne l'a jamais connu. Alors qu'eux, ils nourrissaient déjà l'ambition de succéder à celui qui est en train de partir. Alors que lui, quelque part, il a dit c'est comme ça. Les gens sont passés effectivement par des chemins pour dire bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va débarquer pour venir nous diriger tant qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas quelle éducation il a reçue, quels sont les précèdes auxquels en fait ça dit qu'il adhère. Donc voilà un petit problème que je souligne pour dire que l'histoire même à la base, une piste, attendez, l'histoire à la base, elle a été tronquée. Elle a été tellement déchiquetée que recoudre, je ne sais pas, à ces mailles-là, c'est difficile. C'est pour ça que je dis qu'il faut partir d'un point et se dire qu'on va quelque part. On va y retourner, mais comment ? La piste, je vais attendre une piste. Juste quelques secondes, juste quelques secondes. On sait qui est autochtone, qui est halogène. Dans chaque... Oui, s'il y a un problème, justement. On sait qui est autochtone, qui est halogène. Les halogènes, les halogènes, les halogènes, même halogènes, les halogènes, il y a un problème. Quel problème ? Il y a un problème. Vous allez... Mais quand... Allez-y dans les villages. Écoutez l'histoire. On vous dira, c'est vrai qu'en réalité, ce sont ceux-là qui étaient là. Mais à un moment donné, ils ont cédé le terrain pour ceux-là qui sont venus. Et après, parce qu'ils l'ont occupé jusqu'à... Pendant longtemps, on vous dit, ceux-là, ils ont un lien avec le Bénin à côté. Ce sont eux tous les premiers. C'est quand on a divisé qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Mais nos cérémonies, c'est au man de nos ancêtres. Vous voyez combien d'étrions pour le Togo ? Vous voyez combien d'étrions pour le Togo ? Ils sont venus peupler un territoire dont ces problèmes-là trouvent leurs racines dans un passé très lointain. Bon, ils retournaient peut-être quand on nous propose le modèle sur lequel on va repartir. Parce que le modèle de base a un problème. Vous savez, l'histoire, on la connaît. On va finir là-dessus. Si certains même feignent de ne pas... feignent de ne pas se retrouver au nom de certains intérêts. Maintenant, vous voyez qu'on accommode la cheferie traditionnelle par rapport à une donne. Mais je crois que c'est tout faux. À force d'aller comme ça, on ne fera que créer des crises qu'on ne pourra jamais rattraper. On connaît ce qui avait lieu, ce qu'on faisait avant. Tout le monde ! On dit les EV, leur civilisation date de plusieurs centaines d'années. On vous dira 500 ans ou bien de choses, mais allez-y contacter quelqu'un qui est de souche EV. La personne vous déclinera l'histoire. Comment est-ce que la désignation se faisait sans qu'il y ait des problèmes ? Et la population se retrouvait dans tout ce que ce chef-là disait. On ne le huyait pas, on ne le conçait pas, on ne le détestait pas. Il y avait cette symbiose, cette harmonie-là entre eux. Pourquoi ne pas retourner à ses fondamentaux ? Non ! Par exemple, chez moi, je suis thème, je suis cotocolé et je suis de plein mollat. Donc, on sait que les mollats, c'est des rois, c'est des chefs et personne qui ne soit en dehors des mollats. Des mollats ne viendraient moi me ravir un trône que moi je voudrais. Donc, vous voyez, si on retourne à ses fondamentaux, je crois que tout le monde se sentirait bien, tout le monde se trouverait. Là, le pouvoir public aussi ne pourront pas opérer des intrusions histoire de récupérer des situations à leur fin. Mais qui va nous ramener à ça ? Non ! Elle est là ! On connaît ça ! On connaît ça ! Les gens n'ont pas coupé le cordon avec ce qui se faisait ! C'est le politique qui est venu tout changer ! Et si aujourd'hui, on voudrait quand même qu'on restaure l'image de la restaurée ? Non, on demande à chaque communauté de retourner à la restaurée ! L'exemple est patent ! Comme ça ? Prenons le cas de Épée-Sosso, voilà ! Tout ce que nous avons connu avec cette fête ! D'accord ? Derrière, on disait, voilà, il y a des mains, tout ça là ! Mais lorsque les gens ont voulu et au moins ils fester la bonne volonté d'arrêter, je crois que l'année dernière ou cette année, ça s'est bien passé ! On n'a pas eu... On est sûr que ça ne va pas reprendre ! Bon, on ne sait pas encore ! Mais du moins, au moins, on a eu une année, l'année dernière, où les choses sont bien passées ! Voilà, donc il faut encourager ces gens de comportement et les gens ont fini par comprendre qu'ils ne rendaient pas service à leur localité et il fallait changer de comportement ! Messieurs, merci beaucoup ! Je voulais qu'on aborde de notre sujet ! La suite est bonne ! Oui, très bien ! Parce que ça, ça t'arrange ! On va aborder notre sujet ! Mais on va parler de... On va parler des armes et des forces de l'ordre ! Ce qui assure nos sécurités un peu partout sur le continent, chez nous aussi au Togo, puisque la semaine dernière, il y a la ville de Ouagadougou qui a été le théâtre des affrontements entre des rebelles, si on peut les appeler ainsi des assaillants, des terroristes ! Là, ce sont des djihadistes, les vrais, qui sont venus, qui ont créé la panique dans la ville de Ouagadougou. nous ont été la force française stationnée dans la localité. Peut-être que les forces burkinabènes ne viendraient jamais à bout de ces messieurs. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et vous, ça vous a inspiré dans un article que vous avez publié lundi d'Adi Tchakala, vous parlez du vrai visage des armées africaines. C'est ce qu'on a vu là, à Ouagadougou ? Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est la valeur même de nos forces de défense et de sécurité. Ça ne ressemble pas à l'armée togolaise. Non, je ne saurais le dire, mais ça l'est ! Ils sont vaillants ici. Bon, moi, je n'ai jamais porté le treillet, je ne connais pas leur valeur, mais ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé... Ils ont eu l'occasion de démontrer leur bravoure. Non, ce n'est pas du vrai terrorisme. Ce qui s'est passé à Ouagadougou, le vendredi dernier, on n'est pas en train de voir un film nous être projeté ou Rambo seul arriver à contrôler tout un temps. Mais c'est des djihadistes, des gens qui sont venus et ils n'ont pas frappé n'importe quelle cible. L'état-major général des armées, un lieu hautement sécurisé où n'importe quel un trou ne viendrait pas et se dire bon, je vais pénétrer dans ce haut lieu sécurisé. C'est des gens, des djihadistes, mais qui sont arrivés pendant quatre heures de temps à tenir en respect des forces armées. Et combien sont-ils ? Et combien sont-ils ? Une dizaine. Une dizaine. Là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. n'eût été l'intervention des forces françaises positionnées là-bas ? Je ne sais pas si on mettrait deux jours, trois jours avant d'arriver à bout de 16 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Un, sur le plan de renseignement, ce n'est pas encore ça. On ne sait pas comment on collecte des renseignements, comment on arrive à anticiper par rapport à certaines situations qui devraient survenir parce que c'est reculant. Je crois que c'est déjà dit sachant que c'est tellement l'assiste, tout le dispositif qui est mis en place au Burkina, quand ils veulent un peu montrer la force de leurs muscles, direction au Burkina, direction Ouaga. Parce que ça devient un peu recurrent. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas seulement au Burkina. Quand vous prenez même le géant nigérien, mais des gens qui viennent et qui enlèvent plus de 200 jeunes filles et on ne retrouve pas leur trace. Ils reviennent plus tard. Ils reviennent plus tard encore plus tard. Ils enlèvent encore une centaine. Ça veut dire que c'est ça la valeur de nos armées. On a besoin d'équipement. Et la dernière fois, certains ont estimé qu'il faut donner le temps pour l'opérationnalisation de cette force appelée G5. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Sans la France, sans les autres, ça veut dire que nous armées c'est pour les parades, c'est pour les... Non, comment les parades ? Si. Si. Non, il y a un élément. Il y a un élément. Si. Si, c'est pour les parades, c'est pour peut-être mater certaines situations intérieures qui viendraient à naître. Mais c'est triste. Il faudrait aujourd'hui quand même, on a cette fierté d'être indépendant, mais il faut remettre tout en cause, il faut équiper, il faut mieux former nos forces de défense pour faire face à cette éventualité. Cette éventualité ou bien ce nouveau monstre qui est né, qui donne des inquiétudes, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme mais avec ce caractère... Vous avez le sentiment que les armées africaines ou principalement celles de la sous-région ne sont pas encore prêtes véritablement pour affronter ce monstre. Quel terrorisme ? Oui, oui, je... Oui, je... Oui, je... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, quand on parle de terrorisme d'abord, Tchakara a raison sur l'ensemble de ce qu'il évoque. Non, nos armées n'ont jamais été aussi des armées efficaces, comme on le dirait. L'indépendance même que nous avons, nous savons ce que c'est. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on soit là à crier, à appeler à l'intervention de la France ou de l'Angleterre, ça montre déjà que nous n'avons pas une armée structurée, équipée en tant que telle. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut évoquer, c'est que quand on parle de terrorisme, écoutez, on a vu des avions foncés sur le World Trade Center. Oui, bien sûr. Voilà. Or, c'est les États-Unis, d'ailleurs. Mais vous savez très bien que quand on parle du terrorisme, c'est des réseaux aussi qui infiltrent l'armée. Il y a toujours des infiltrations qui peuvent peut-être donner une fausse information. Vous savez, dans l'art de guerre, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Arriver comme ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi notre cible, c'est l'État-major, à ce moment précis. Et effectivement, ça se déroule pendant tout ce temps-là où personne n'intervient. Il a fallu que les Français arrivent. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que derrière cette attaque, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas pour le moment. Et nous ne tarderons pas le savoir. Que ça arrive comme ça, c'est quand même ahurissant. Il y a des indices. Parce qu'autour, effectivement, autour de l'État-major, il y a une ceinture de sécurité. Oui, bien sûr. Voilà. Que les gens arrivent à rester muets comme ça, sans réagir, qu'il faille que ce soit les hélicoptères français qui débarquent pour mettre de l'ordre, ça pose un problème. Donc, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que nos armées n'ont jamais véritablement existé. Quand vous voyez nos équipements, c'est vrai. C'est des choses qui sont encore d'un âge. Et pourtant, ce sont des centaines de millions de francs CFA qui, chaque année, sont versés. Pour avoir le peu que nous avons là. Et puis, il faut souligner aussi les problèmes de bonne gouvernance, la corruption, par ici, par là. Vous savez, tous les moyens sont bons. Et souvent, qu'est-ce que les autres ? Dans tous les domaines, cher Éric, on a un véritable problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut refondre nos sociétés, proposer un nouveau pacte social. Savoir où nous allons. Le colon n'allait pas nous donner cette indépendance-là comme ça, prenez, c'est bon. Et il va repartir, mais vide. Pourquoi serait-il venu alors en Afrique pour nous coloniser ? C'est pour un but précis. Donc, le colon a établi un système qui date des milliers d'années, qui va continuer encore. Là où nous sommes aujourd'hui, en fait, tout ce qu'il y a derrière a été planifié peut-être il y a 50 ans, 100 ans auparavant. C'est pour ça que j'ai dit si nous voulons construire des pays, nous voulons construire des nations, c'est de réfléchir sur le siècle à venir et établir des bases pour qu'effectivement on puisse arriver à un niveau. Sinon, ce qui va arriver encore dans 10 ans au Burkina Faso ou bien au Togo ou dans d'autres pays, on sera face à une nouvelle donne comme ça. Oui, bien sûr, le Burkina Faso, c'est la troisième fois que ce pays est frappé en 2 ans. Je vous l'ai dit, voyez le Mali à côté. C'est tous les jours. La Côte d'Ivoire a été aussi attaquée. Il a fallu faire partie Kadhafi pour créer un gros trou, un gros boulevard. Donc ça montre que quelque part, à chaque fois qu'il y a une velléité d'arriver à un niveau donné, il y a un élément qui vient faire la cassure. Donc nos armées n'ont jamais véritablement existé. Il faut repenser tout en Afrique. En tout cas, au Togo, Fort Nya Singué a quand même redéployé les forces de sécurité. Vous vous rappelez quand même de ce compartiment ? Non, c'est des efforts. Certains pays le font aussi. Mais les problèmes auxquels le Burkina font face aujourd'hui, c'est ce que nous ne souhaitons pas pour le Togo justement. Parce qu'une armée aussi structurée soit-elle, quand il y a le terrorisme, c'est une autre chose. Elle est très faible. Isidore ? Je pense que nos armées ne sont pas efficaces. On a une armée qui est devenue une armée bureaucrate et qui sont souvent dans les bureaux, qui n'ont jamais fait de guerre, qui ne sont jamais confrontés à l'épreuve du terrain. Et c'est ça le drame que nous vivons en Afrique. Le Tchad, ça n'est... Enfin, de ce point de vue, vous auriez aimé qu'il y ait de guerre au Togo ? Non, pas de guerre au Togo. Non, il y a... Je ne cherche plus à construire la paix. Non, au fait, de quoi ça dit ? Il y a des manœuvres militaires qu'on fait. Ils sont plus bureaucrates que des hommes de terrain. Et on a le courage de le dire. Il faut que nos armées puissent être des armées efficaces pour défendre l'intégrité territoriale. Moi, je me souviens encore en 1946, quand c'était passé, je ne te dirai pas combien de militaires j'ai hébergé chez moi. Ah oui. La raison, c'est que, bon, on nous a donné des armes mais on n'a pas de munitions. On ne peut pas faire face à telle éventualité. Les armes que les... 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 on ne peut pas se tenir. Est-ce que tu veux passer et... ton pantalon pour que... Mais on a... je ne veux pas te rappeler des choses, il y a des gens qui nous suivent. Donc, on a une armée qui n'est là que pour défendre une seule personne, le chef de l'État ou quelques institutions. Elles ont l'intégrité territoriale et ont le courage de les dire. Donc, c'est des... c'est des remarques que nous faisons. Si nous voulons surpasser ce genre de problème, il va falloir que nos armées se constituent mais en même temps, Isidore, aucun pays n'est mieux, je dirais, en forme face au terrorisme. Face au terrorisme, non, je pense, je pense à celui d'EPSET. On peut être ébranlé à tout moment. On peut être ébranlé à tout moment parce que c'est-à-dire qu'on avait appris ceux dont on s'est servi, je m'en donne pour preuve. Et... qu'en appelle-t-on ? Et... et ce qui s'est passé à Wall Street, que... qu'elle allait parler tout de suite là. Et Beladen a été formée par l'armée américaine contre le commandant Massoud. Oui, bien sûr. Alors, nous ne revenons pas sur l'histoire. Donc, après... Mais voilà, le verre se trouve dans le fruit. Bon, maintenant, maintenant, revenons à l'Afrique. Revenons à l'Afrique. Mais, posons-nous la question, qu'est-ce qui a pu engendrer ça ? D'abord, la sortie de Mark Kabore, qui disait que les jazzés étaient venus le voir, qu'il y a eu des promesses de l'ancien chef de l'État, Les Campaori, qui ne sont pas tenues. Donc, il va falloir comme chantage. Premier élément. Deuxième élément, à quelques jours du procès... Non, le procès était en cours, déjà. Le procès était en cours. Le procès était en cours de... Qu'en appelle-t-on ? Djendéré et autres. Mais, on voit les terroristes qui arrivent, les jazzistes qui arrivent. Alors qu'on sait très bien le rôle que ces gens-là jouent avec ces éléments incontrôlés. Je donne ces paroles à Oli. Donc, voilà. Je reviens. Ce sont des éléments sur lesquels on fait ça. On a fait un journaliste. On a fait un journaliste par rapport à ça, à l'armée africaine. Est-elle vraiment faible comme Tchakala le pense ? Tchakala n'a pas dit ça. Non, pas toutes les armées. Toutes les armées africaines ne sont pas faibles. Quand on prend le cas du Tchad, le Tchad de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, etc. Le Tchad seul voulait faire le gendarme. Donc, dans la sous-région... On savait que c'était impossible. Bon, mais quand même, ils ont fait un travail au Niger. Ils ont fait un travail, je crois, au Mali. Ils ont fait un travail même au Nigeria. C'est ça qui a secoué le grand Nigeria parce que les armées tchadiennes sont rentrées sur le territoire pour botter les fesses des djihadistes de Boko Haram. Et le Nigeria se sentit un peu frustré parce qu'il ne comprenait pas qu'en tant que un géant de la sous-région, c'est le Tchad qui vient de faire la sécurité sur son territoire. Non, mais le problème en amont, c'est la formation, j'estime. Vous comprenez que lorsqu'on est obligé d'être formé par des pays étrangers, des coopérants, ceux-là ne veulent pas obligatoirement du bien pour nos pays. Ils veulent avoir des pays en crise pour pouvoir les exploiter. Pour pouvoir vendre les armes. Bon, de toute façon, c'est selon, mais on ne peut pas nous donner toutes les astuces pour pouvoir en tout cas assurer la sécurité de nos pays parce qu'ils ont besoin qu'on leur fasse appel à chaque moment pour venir nous aider. Comme ça, eux aussi, ils gagnent des contrats, ils gagnent leur part. Donc, la France qui a des coopérants qui forment les armées, on envoie nos officiers en France se faire former, mais leur mentalité sera française. Ça dit, ils feront tout en français, alors qu'on a besoin que nos forces armées se comportent en togolais, en forces armées togolaises. Mais le Togo, est-ce que combien de... Est-ce qu'on a l'expertise ? Oui, mais il faut aller chercher l'expertise. Où ? Où, je ne sais pas. Mais il faut aller chercher. Les Français dans l'expertise. Il faut aller au-delà de cette analyse-là et se demander si les armées, l'armée américaine peut accepter que c'est l'armée française qui vienne former ces éléments ou vice versa. D'accord ? Il y a des coopérations. Oui, je vous propose d'allonger ce débat-là après la pause. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Tchakala Alirou, Kenanu Isifu, Olivier Adjaï, Isidora Colora. Alors, Olivier, c'est vous qui avez la parole. Vous défendez l'armée tchadienne. Non, je crois que de toutes les façons, tous les experts vous diront que l'armée tchadienne est une armée qui est un combattant d'abord bien formé et qui ne recule devant rien. C'est ce qui manque en réalité aux armées de certains pays comme le Mali où ils ont une armée qui au moindre coup de feu disparaît par achantement. C'est comme ils ont fait Zindobo comme les gens. Mais ils disparaissent, les gens disparaissent par achantement. Donc, ça c'est l'expression aussi d'un problème dont souffrent en réalité nos armées. C'est l'amour de la patrie. Les gens ne sont pas prêts à verser leur sang pour la défense de leur patrie. Donc, ils sont prêts plutôt à se sauver. Non mais attendez, Olivier, quand vous avez en face l'ennemi, quand l'ennemi tire et vous entendez les bruits, ça dépasse l'armée que vous tenez. Vous faites quoi ? Vous affrontez quand même parce que vous aimez votre patrie. J'ai lu un livre sur la première guerre arabo-israélienne, d'accord ? En ce moment, Israël n'était pas encore prêt. Il y a trois ou cinq personnes qui ont défendu un poste contre l'armée jordanienne qui venait soutenir du désert puisqu'ils étaient attaqués de toutes parts. Je dis que en face à une armée qui est composée de dizaines voire de milliers de personnes, il y a eu à peine une dizaine de personnes qui ont défendu avec des moyens dérisoires. Donc, il faut d'abord que l'ennemi sente que vous êtes décidé et là même déterminé et ça aussi ça joue dans des victoires. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'armée togolaise qui est sollicitée sous d'autres cieux. Le maintien de la paix. Pour le maintien de la paix. Mais au-delà aussi, dans ce maintien de la paix, il y a des combats. Il y a des combats. La preuve, c'est que le Togo a perdu et perd encore de ses fils et filles sur d'autres cieux. Donc, il faut aussi tirer chapeau à notre armée même si certains estiment que c'est une armée qui n'a pas eu à combattre ou qui n'a pas eu à se frotter au feu. Je crois que l'armée togolaise, quoi qu'on dise, a le mérite d'aller déranger de Bagbo. Et il faut aussi se rappeler qu'une bonne armée se repose sur de bons renseignements. Oui. Lorsque vous n'avez pas un bon renseignement, c'est que votre armée aura des problèmes. Ici, on investit quand même dans le renseignement. Très bien. Ce que j'allais dire, notons que nos pays ont tellement disparité que la comparaison elle est difficile, elle est quasi impossible. Vous comparez les armées sur quel élément de base, nous n'en avons pas. C'est vrai que l'armée togolaise, on l'a vu, d'accord, dans son histoire, dans sa constitution et comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous faisons face aux mêmes réalités ? Je dirais non. L'armée burkinabé, il a fallu qu'on se retrouve devant cette situation pour pouvoir la juger. L'armée tchadienne, qu'on apprécie, tant à traverser aussi des situations où on a vu qu'elle était faible. Les rebelles ont été jusqu'aux portes du palais de la présidence d'Idriss Desbilliers. Il a fallu que les rafales et les mirages montent pour pouvoir faire reculer les rebelles. Dieu sait comment les rebelles en sont arrivés là et qu'à chaque fois, il faut que ce soit les rafales français qui montent pour que les gens reculent. comme la dernière fois vous avez vu la promptitude avec laquelle l'armée française a réagi. Est-ce que nos armées ne sont pas en réalité, disons, au service de l'armée française ? Gros point d'interrogation, nous l'avons dit, nous n'avons pas encore cette indépendance que nous crions, que nous revendiquons. Nous le savons très bien. Quand on prend l'armée sud-africaine, l'armée sud-africaine... On a même intérêt de défendre nos patries. Mais ça, c'est aussi vigoureuse dans les réactions. Ça, c'est aussi facile à dire. Aujourd'hui, on a vu la sortie du président Christian Caboury. Il a été souligné un point. Est-ce que les rebelles, non pas toujours, les terroristes étaient toujours présents au Burkina Faso ? Ça voudrait dire qu'il y avait un deal qui permettait... Ce sont des Burkinabés. Mais bien sûr, il y avait un deal entre eux. Tout comme ça dit que vous avez dans les pays des réseaux mafieux, des groupes mafieux qui ont un deal avec ceux qui font la sécurité, les renseignements. Il y a des moyens de dissuasion, il y a des moyens d'incitation à retenir leur impulsion. Mais à un moment donné, si ces moyens tombent, croyez bien que ça va arriver. Et puis, ceux qui tenaient effectivement ces moyens d'incitation ou bien de retenue, à un moment donné, c'est eux qui se retrouvent en procès. Il faut démontrer quelque part que sans eux, effectivement, vous aurez des problèmes. Il y a ça pour le cas du Burkina Faso. Donc, quand on prend au cas par cas, on ne peut pas comparer nos armées. Mais ce que je dis, il y a quelque chose qui a été dit sur le plateau qui est important, c'est que quelle est la formation qu'on donne à nos armées ? Qui sont ceux qui viennent au métier ? Pourquoi ils viennent au métier ? Il y a des gens qui viennent à des métiers parce qu'ils sont passionnés au métier. Il y a dans certains pays, on recrute sur la base d'un certain nombre d'éléments qui partent de la simple provenance géographique, socio, ethnique, culturelle, si vous voulez. Et on prend les gens. ces gens-là, il ne faut pas vous attendre à ce que quand le problème va arriver, qu'ils puissent aller se sacrifier. Mais bien sûr, les gens parce que, bon, ok, moi, je n'ai pas fréquenté, je n'ai rien fait si je ne vais pas dans l'armée, eh bien voilà. Donc, c'est ça. Il y a ce problème-là qu'il faut voir. C'est une structuration, une vraie structuration. je ne vais pas fréquenté. Au fait, moi, je voulais interroger l'histoire africaine. On sait que les Africains ont aidé les pays européens, surtout la France, à gagner des guerres. Oui, qui avait formé les Africains en ce moment-là. En ce moment-là. Donc, c'est la bravoure. Et je voulais en appeler à quelqu'un qui, souvent, qu'on ne l'enseigne pas, tout s'est l'ouverture, qui avait aidé l'armée française à gagner des batailles et qui s'est retournée plus tard pour avoir l'indépendance de Haïti. C'est un Béninois. Donc, la bravoure ne nous manquait pas. La stratégie de guerre ne nous manquait pas. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a cultivé ça ? Si on a quelqu'un comme Toussaint Louverture qui a fait la fierté de l'armée française, posons-nous des questions. Non, mais il y a un aspect. Notre bravoure, c'était accompagné de certaines armes que nous maîtrisions d'une façon de faire la guerre qui était nôtre. Mais aujourd'hui, on nous a amené de nouvelles armes, de nouvelles façons que nous n'appartions pas. C'est une culture aussi quand on parle de guerre, de l'armée. C'est une culture. Non, mais il y a un aspect aussi que nous disions, c'est que tout le matériel militaire évolue. Les avions que le Togo, les avions que nos états avaient achetés dans les années 70 et qui servent encore jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez que ça ne sert plus à rien. C'est déjà amorti. Ce sont des choses à être posées dans des musées pour les enfants. Et voilà. Mais aujourd'hui, nos armées... Pour l'histoire. Pour l'histoire. Pour les enfants. De toutes les enfants, de toutes les façons. Mais nos armées n'évoluent pas en fonction de l'évolution technologique militaire. Aujourd'hui, quand vous prenez les Etats-Unis, la Chine, la Russie, c'est, je ne sais pas, une concurrence en matière... Corée du Nord. Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord, c'est autre. Corée du Nord. Donc, c'est une concurrence en matière d'armement, de sophistication d'armement. Mais où est la place de l'Afrique, même dans le classement mondial des armées par rapport à leur efficacité ? Mais attention, Olivier, les armées africaines achètent beaucoup d'armes. Oui. Oui, mais quel type... Nous sommes des consommateurs. En réalité, oui, c'est ça aussi. Quel type d'armes ? Il y a de l'argent qui est suffisant. et comment les fonds qui sont injectés sont gérés. Parce que, quand on vous fait l'État, le bilan, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent. Mais à l'arrivée dans nos casernes, qu'est-ce qu'on voit ? Mais est-ce que l'Afrique a fini de nourrir son ventre ? Non, des armes obsolètes. Des armes obsolètes. Récemment, des armes obsolètes. se sont fait tirer dessus en Afro-du-Sud. Donc, voilà ce sont aussi des questions parce que la guerre aujourd'hui et aussi la guerre évoluée, c'est devenu une guerre asymétrique où ce n'est pas forcément un État contre un État. Aujourd'hui, ce sont des groupements organisés et puis les stratégies de guerrillas qu'ils utilisent. Ce n'est plus il faut mettre votre armée en face des gens. Non, ça ne se déroule plus plus comme ça. Beaucoup de choses ont évolué mais nous, l'Afrique ne s'adapte pas. C'est ça, c'est ce qu'on est obligé d'appeler la France quand on est menacé par quatre personnes, cinq personnes. C'est la France qui quitte, qui envoie le GIGN depuis Paris pour venir intervenir. C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Et pourtant, le budget... Il faut être dans l'armée pour comprendre Olivier. à la célébration des fêtes nationales de tous les pays, vous voyez les coopérants à la première loge et puis vous voyez les armées, les différents corps défiler avec des armes. Oui, bien sûr. Sûrement que ces coopérants se retiennent pour ne pas rire par rapport à ce que nous, nos armées tiennent comme armes. Quand vous voyez certaines armées... En même temps, ce n'est pas tout qu'on met dehors au jour du défilé. Ah non, non. Il faut montrer qu'on a une force de feu. On ne va pas montrer les nénites. Même quand vous voyez la Corée du Sud du Nord mettre les trucs, même la France, les États-Unis... Même Poutine, la France. Poutine, la France. C'est quelque chose de dissuadiste. Est-ce que c'est tout ce que Poutine a qui l'a montré ? Mais il a montré quand même ce qui peut émouvoir l'autre. Il y a une anecdote là. Quand on peut aller en France pour le 14 juillet, il a vu le défilé, il est arrivé chez lui, il était tellement sous l'administration qu'il a décidé que les armées américaines aussi vont faire... Vont défiler. Donc, il faut marquer l'autre que... Non, nous sommes capables, nous sommes en mesure de nous défendre. Non, non, mais... Quand on court derrière le nucléaire, les armes nucléaires et tout ça, c'est parce qu'on sait que ça peut créer quand même la dissuasion. On peut perdre... Pourquoi on refuse à l'Iran ou à certains pays d'avoir cette... C'est parce qu'on sait que je... État à État. Là, on parle du terrorisme. S'agissant du terrorisme, quand vous prenez... Quand vous prenez l'ancien guide libyen, c'est lui qui a eu à héberger chez lui ces gens-là qui, maintenant, nous empêchent de dormir en Afrique. Ils sont en liberté. Ils sont là, soignés, nourris, mis à l'aise. Quand vous prenez le médiateur, l'ancien médiateur en titre de l'Afrique de l'Ouest et l'autre là, Blaise Comparé, même celui-là qui a frappé, celui-là qui a commandité l'attaque de... le Malien-là. Mais il était au Burkina, bien logé dans une villa conçue. Ces gens-là n'ont plus leurs parrains. Ce qu'ils ont fait comme facilité, ils ne l'ont plus. Donc, il faut inquiéter celui-là qui est peut-être venu changer le cours de l'âge. Donc, il faut aujourd'hui se dire que nous sommes victimes de ce que nous avions eu à créer entre temps. On ne discute pas, on ne traite pas avec les terroristes. Ils sont bons à mater. C'est pourquoi, certaines fois, quand vous prenez certains pays occidentaux, quand on dit qu'il y a un lèvement et que celui-là, les ravisseurs réclament tout ça, on fait tout pour ne pas satisfaire à leurs besoins, pour ne pas peut-être donner la rançon. Mais on fait tout pour les éliminer. Même si on donne la rançon, on ne le dit pas. Mais franchement, on ne le dit pas ouvertement qu'on a donné. Mais il reste que, comme je le disais tout à l'heure, les situations ne sont pas les mêmes. Et puis, le développement que j'ai écouté tout à l'heure est intéressant. Mais sauf que, ce que j'allais dire et je l'ai dit ici, est-ce que nous avons fini de construire nos pays ? Quelles sont nos priorités ? Est-ce que l'Afrique a fini de nourrir son ventre pour aller chercher à acquérir ? Je ne sais pas. la question de gouvernement les âmes de dernière génération ? Et puis, qui va nous vendre les âmes de dernière génération ? Parce que nous l'avons dit ici, à chaque fois, c'est les venues qui nous arrivent. Il faut que les gens aient fini d'utiliser des choses avant de nous les envoyer. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut tout reconstruire. Nous avons raté un coach et nous continuons de rater des coachs à chaque fois. Nous ne participons pas véritablement à l'histoire. Il faut construire une nouvelle génération, innover. Des gens qui, peut-être, les dix prochaines années, sur le plan de la révolution technologique aujourd'hui, de la révolution numérique, que le petit Togolais puisse être capable de fabriquer un téléphone cellulaire. Que le petit Togolais avec le phosphate... Non, il faut parler de stylo à billes d'abord ! C'est ce que j'allais revenir. Même les simples bûchettes d'allumettes aujourd'hui. On produit du phosphate. Donc, il faut commencer à former les Togolais à ça. Aujourd'hui, nous ne savons même pas comment est-ce qu'on fabrique une bouteille. Sur nos chaînes de télévision. On ne nous montre pas, par exemple, les usines où on voit on fabrique, par exemple, une bouteille. Pour que le petit qui est passé par la physique au collège puisse savoir que ce que j'étudie là, voilà l'application qu'on en fait. Donc, nous avons encore un problème d'éducation, de formation, de construction d'individus avec une nouvelle mentalité. C'est là où il faut aller... Je vois que vous êtes inquiet pour le Togol de demain, par exemple. De l'Afrique tout entière. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est comme on a ensevelu les gens. Vous connaissez l'histoire de l'esclave, même nom, de Platon. Vous voyez les gens qui sont au fond du trou et qui voient leur ombre. Ils pensent que le monde entier se résume à ça. Il a fallu que l'esclave-là puisse lever la tête, sortir et se rencontrer. Mais nous sommes ensevelis, on est dans l'obscurité. Donc, il faut qu'on cherche à projeter des individus qui vont sortir de cette obscurité-là, faire cette assaise et aller quérir de nouvelles mentalités, de nouveaux réflexes pour venir et commencer à bâtir l'Africain, à bâtir le Togolais. C'est perdu. Cela passe par quoi ? Non, au fait, c'est un problème d'hégémonie. Isidore. Non, c'est un problème d'hégémonie. Cela passe par l'éducation. Cela passe par l'éducation. Et je crois que l'Afrique a déjà passé son temps et c'est cyclique. L'hégémonie des continents est cyclique. Aujourd'hui, après la civilisation atlantique... Il semble que l'Afrique a de l'avenir. Non, ça, c'est... Pour nous consoler. C'est pour nous consoler. C'est dans des millions d'années. Pour nous consoler. Depuis le déclin de la civilisation atlantique, voire même la civilisation égyptienne, c'est la civilisation arienne. Donc, les blancs ont pris le dessus. Aujourd'hui, la civilisation... je ne sais pas dans une logique de défection. Mais je constate tout simplement que c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est les... les chinois, les asiatiques qui damnent le pion aujourd'hui à la civilisation européenne. Donc, peut-être... Non, tout reviendra. Plus tard, on ne sait jamais. D'accord. Oui, chacun là. Je ne sais pas dans une logique de défection. Ça me rassure. Mais il va falloir que les Africains soient extrêmement vigilants parce qu'il y a certaines théories qui sortent de certains laboratoires à des fins de nous pervertir encore un peu plus que l'avenir appartient à l'Afrique. Il y a de ces thèses-là que les gens... C'est plus couillé. Mais c'est pour... Non, c'est pour dire que... Ah tiens, nous attendons bonnement, nous croisons les bras puisque notre temps va arriver, ce n'est pas maintenant. Donc, il va falloir qu'on soit... Mais quand on dynamite les fondamentaux de l'éducation, quand on... Entre temps là, ce qui était en vœu, c'est que non, les lycées scientifiques, il faut les promouvoir, il faut faire... Qu'est-ce que ça a donné ? Il y a eu des promotions qui se sont succédées depuis là que cette idée a été lancée. est lancée. Nous, nous étions au lycée à l'époque, mais la promotion dite des lycées scientifiques, qu'est-ce que ça a donné ? Leur cursus, ils sont où ? Les lycées techniques sont arrivés où ? C'est vieux, c'est une idée, ça ne date pas d'hier. Quand on était au lycée, on est venu même nous décourager de ne même pas faire la série A4. Et ceux-là qui, entre-temps, étaient dans la série voyaient ceux-là qui faisaient... Au moins, aujourd'hui, on peut demander à un Togolais, mais quel roman vous avez répondu ? Les gens peuvent sortir des romans. Maintenant, demandez à ces scientifiques-là. On a Samika. Demandez à ces scientifiques-là qu'est-ce qu'ils ont pu créer. On a des phosphates, on n'est même pas en mesure de fabriquer nous-mêmes les engrais. On n'est pas en mesure de fabriquer l'acide qui peut être issu de choses. On ne peut pas fabriquer les allumettes et qu'on n'importe tout ça. Vraiment, ça me dit que tout est à refaire. Le lycée technique, on voit des gens sortir de grandes écoles, mais qui arrivent ici, il n'y a pas d'accompagnement. Un grand génie, qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'a pas... D'ailleurs, les médecins, nous l'ont montré, ils ont fait leur truc, ils sont des agrégés, mais maintenant, ils demandent quoi ? Le matériel pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont comme connaissances. Donc, je crois qu'il ne faut pas créer cette technique. Je suis d'accord avec mon confrère, peut-être en partie, parce que quand on parle de la machine à foufou, c'est un scientifique togolais. Je dis scientifique, il appelle la technique. Donc, au-delà de ça, il y a plein, plein de scientifiques togolais que je connais et qui sont géniaux et qui font des choses vraiment exceptionnelles. Ils sont tant au bout des doigts. Je crois que tout le monde a sa place dans cette société et il faut encourager. Donc, ceux qui aiment la science, ça donne à cela et la littérature aussi. mais dans tout cela, nous avons, nous sommes très en retard et il faut que les politiques aussi ont leurs responsabilités dans tous les cas parce que, est-ce que... C'est à eux de définir les politiques. Oui, il faut avoir, la dernière fois, on se demandait en matière et comment il a d'éducation avec tous les problèmes qu'on connaît ici. Combien de réformes nos politiques ont proposées pour réformer même l'éducation au niveau du matériel comme au niveau du programme. Parce que notre programme, ça date de quelle année ? Est-ce qu'on... De l'état de l'année Agbetiafa ? Il y a quelque chose De l'air de la pierre de la pierre taillée. Est-ce que, voilà, est-ce que chaque année on n'a pas de problème ? Je lui ai en vous des inquiétudes pour notre pays. Oui, on a des inquiétudes. Certes, on est en crise mais il faut quand même être ambitieux pour ce pays. L'État ne s'arrête pas quand même. Non, l'État ne doit pas s'arrêter. Et puis, proposer des réformes sur tous les plans. Sur tous les plans de l'éducation, le programme que nous avons et tout ce que nous faisons. Donc, on veut des ambitions pour ce pays. On sait que les autorités, le gouvernement a ces ambitions mais il faut les traduire en actes. Il faut donc les montrer pour que nous puissions en tout cas applaudir et suivre le mouvement. Merci beaucoup, Olivier. Premier élément. Oui, juste un élément. Et puis on pense à autre chose. Premier élément, je vais aller à deux peut-être. Premier élément, c'est quoi ? C'est de changer les mentalités. Tout à l'heure, si on avait laissé les gens écrire, on aurait défini des dogmes pour le Togolais. On aurait pu avoir un individu Togolais après 20 ans. Comment il réfléchit, ce qu'il veut faire pour son pays ? Ça, on ne l'a pas eu. Il faut revenir à ça. Deuxième chose, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, vous voyez, les crises ne font que grandir en réalité les pays et les États, les nations. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait crise à un point finir. Parce que quand vous sortez des crises et que vous avez des pôles solutions, vous vous entendez pour les mettre en oeuvre, c'est que vous en finissez avec un passé lourd. Les applications technologiques que nous avons aujourd'hui, la plupart sont parties de la première guerre mondiale, par exemple en Occident, où on a vu face à la guerre, les dessins de la guerre, on a pu sortir des choses. Et aujourd'hui, l'Europe est sortie, grandit plutôt, de cette guerre-là. Donc, il faut que nos crises telles que nous les vivons là, nous puissions arriver à sortir des solutions et s'entendre pour évoluer et de ne pas s'arrêter. C'est ça ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Kedano Yissifu. Je me suis battu pour que vous le disiez. C'est la démocratie. Merci, vous n'êtes pas d'accord avec vous. Non, ça je n'ai pas dit. Alors, on va parler politique. On va accorder juste 10 minutes à la politique. Vous remarquez qu'on va parler moins politique ce matin. Et la situation, la crise politique du Togo se discute depuis ce matin à Accra où le président ghanéen souhaitait rencontrer les acteurs chez lui pour trouver un minimum d'accords pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer, Isidore ? Oui, il y a lieu d'espérer. Je m'en donne pour preuve le discours du général Bouhari. Quel discours ? Celui dont il a dit ou dans lequel il a dit qu'ils n'accepteront pas qu'une minorité puisse prendre tout à son seul profit ? Voilà, à peu près. Donc, ça donne une vision que les choses vont évoluer. Ceux qui ne veulent pas ou ceux qui veulent ramener à compte courant en auront pour leur compte. Pour être fidèle à sa parole, il dit l'option militaire face au refus de l'alternat n'est plus une idée, mais une règle qui s'impose à nous tous. Un peuple ne peut se plier au cas près d'une minorité d'hommes qui foutent au pied les bases de la démocratie et les regarder faire serait une complicité de notre part. Ce n'est pas anodin. Quand on voit sur les réseaux sociaux, on semble dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'a pas déclaré ça. Peu importe. Mais l'essentiel, c'est que ça a été dit et devant le facilitateur. Donc, c'est une exhortation à aller plus loin et que nous puissions tirer profit de ce qui s'est passé et que le Togo ne soit pas une singularité dans la sous-région. Aujourd'hui, nous faisons la risée de la sous-région. Il va falloir que nous puissions nous départir de nos intérêts partisans et il ne faudrait pas que ce soit des gens qui viennent nous remonter nos bretelles pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est l'essentiel. Et moi, j'ai confiance à cette médiation. J'ai confiance à cette facilitation. Il tient le bon bout. Il n'a qu'à aller loin. Votre confiance, j'imagine, se repose sur le fait qu'un camp puisse lâcher du l'Est. Non, que les deux camps puissent s'entendre et que les deux camps puissent mettre l'intérêt général devant et que le Togo puisse en sortir grandir et que nous quittions ces problèmes de politique et que nous pensions du développement. Aujourd'hui, on avait dit que même l'éducation est bafouée. Tous les secteurs sont rouges. Tous les secteurs rouges. Imaginez que la fois dernière... C'est un secteur du travail aussi depuis ce matin. Du travail, tout le monde. Il y a la S&T qui a commencé un mouvement. Nous sommes allés sur le marché pour proposer... Comment vous l'appelez ? Engranger quelques fonds. Qu'est-ce qu'on a pu récolter ? Non, juste un peu plus de 3 milliards. 3 milliards. On a annulé... Annulé tout, mais... On a besoin de 20 milliards. Nous devenons la risée de la sous-région. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le Togo-Susse de l'Afrique qu'on avait inventé qui serait dans cet abîme. Olivier, aujourd'hui, la discussion a démarré à Accra. En tout cas, on verra si ça va porter des fruits. Oui, mais dans le même temps, la coalition semble menaçante aujourd'hui puisqu'elle projette de nouvelles manifestations la semaine prochaine. Est-ce que cela, c'est de nature à arranger les choses véritablement ? Non, je ne crois pas que le Togo ait besoin encore de retourner à des manifestations. Surtout qu'il y a un dialogue qui est en cours. Il fallait aller jusqu'au bout. Elle donne quand même ses raisons. Elle évoque le fait que à Quarataou, on frappe tout le monde. Le pouvoir qui ne fait pas finalement preuve de son sens d'apaisement, de retenue, comme on dit. Et puis, il y a le fait d'avoir nommé les magistrats pour le CELI, enfin, le président de CELI, que le pouvoir veut faire lui seul les élections au Togo. Non, on ne peut pas... On n'est pas lié à l'engagement premier. On ne peut pas épouser le fait qu'il y ait des populations qui soient frappées. Je crois qu'il faut quand même attirer l'attention sur ces fêtes-là. Mais je ne crois pas que c'est pour ça qu'il faut manifester. Parce qu'au bout des manifestations, il y aura encore des frappés, de toutes les façons. Déjà frappés. Oui, au bout des manifestations, il y aura encore des gens qui seront frappés. Donc, c'est pas... On ne tient pas le feu par le feu. D'accord ? On ne peut pas prendre le feu pour éteindre le feu. C'est ça, c'est... C'est une sagesse connue de tous. Et je crois que... Et puis, il faut aussi mettre l'accent sur le fait que le médiateur l'a souligné que les problèmes togolais ne peuvent être réglés que par les togolais. Bien sûr. Que lui n'est qu'un facilitateur. Donc, il n'a pas de... Il ne sait pas... De plan magique ou du moins de solution magique à proposer aux togolais. Donc, dire que... La déclaration d'Oboari qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, les gens s'extasient beaucoup, je crois, sur cette déclaration tout en ignorant en réalité ce que c'est que la diplomatie. Sauf cataclysme ou du moins saison de toutes les grandes tempêtes au Togo. On ne verra pas l'armée nigérienne débarquer ici au Togo pour faire partir Fonya Sibé. Moi, je ne crois pas du tout. Et cette déclaration, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux parce qu'il n'y a derrière aucune preuve. Moi, j'ai lu le discours de Boari à la recherche... En anglais ? Oui, en anglais. En anglais, bien sûr. Je l'ai lu en anglais à la recherche. Est-ce qu'il a dit dans son discours là ? Il n'y a pas de trance de cette déclaration ? Peut-être qu'en privé... Quand il a reçu la coalition, puisqu'il a reçu, il semble qu'il a reçu... Absolument, absolument. Peut-être qu'en privé, il l'a dit, mais on n'a pas cette preuve-là. Donc, pour soutenir que cette déclaration a été faite par Boari, peut-être que l'opposition arrivera et nous dira si c'est vrai ou pas. Même si c'était vrai, ça ne repose sur rien de sérieux sur le plan diplomatique. Donc, il faut plutôt travailler entre Togolais pour plutôt amorcer ou donner une chance à ce dialogue de réussir plutôt que d'espérer que c'est la communauté internationale qui viendra résoudre le problème Togolais. Dans les années 90, cette communauté qui soutenait à bras le corps, l'opposition ne l'a pas fait. Ce n'est pas... Aujourd'hui, ça va se faire. Jacques-Alain Aliro. Non, je suis tout triste pour mon pays que le président nigérien ait affirmé cela ou pas. Mais je suis le pays... Quelle est la valeur de notre pays aux yeux des autres ? Le Togo, bien qu'il soit petit, bien qu'il ait une petite superficie, une petite population, le Togo avait une valeur. Le Togo avait un prix. Aujourd'hui, il a plu ? Non, il a plu ! N'importe quel qui donne ce l'air, bon, le G, quand il veut jeter le caillou, c'est en direction de notre pays. C'est l'état dans lequel les politiques ont laissé ce pays. Que le Nigérien ait dit ça ! Entre-temps, c'est un ministre des Affaires étrangères gambien qui s'est levé aussi et quand il voulait jeter la pierre, c'est en direction du Togo. Vous voyez de l'être libéré. Moi, ça me choque, ça me frustre. Ça me frustre, cet état de fait. Le Togo était craint. Il y a peur. Le Togo était craint. On a une dignité. On avait une dignité. Maintenant, qu'est-ce que les politiques, au nom de certains petits intérêts, au nom de quels petits calculs, sont en train de vider le pays de sa substance qui faisait quand même sa renommée il y a peu. Non. Vous savez, il y a la géopolitique. Le Nigérien ne va pas venir quand même demander. ces troupes-là qu'on va peut-être amener à la chose-là. Je préfère, je préfère même qu'ils s'en servent pour peut-être résoudre le problème de beaucoup à Rome. Jésus. Maintenant, au-delà qu'on va s'entendre, on va rester bras croisés, avoir des injonctions de tel ou tel autre pays avant quand même que nous prenions nos responsabilités, les responsabilités qui sont les nôtres, celles qui devraient consacrer la grandeur de notre pays, celles qui devraient consacrer le fait qu'aujourd'hui on dise que non, ce 27e dialogue a été le bon. Il a permis au peuple togolais souverain de pouvoir trouver la juste solution aux problèmes qui ont toujours miné notre vivre ensemble. C'est ça. Quand on dit qu'un homme est grand, ça ne veut pas dire qu'il est robuste, mais c'est cette capacité qu'il a de pouvoir transcender certaines situations. Non. Aujourd'hui, je suis peiné que tout le temps ce soit le Togo, même la une de certains journaux, c'est le Togo. Mais quand même, ces acteurs politiques doivent se dire qu'il faudrait qu'on arrête et qu'on crée un cadre pour que ce pays-là, ce peuple-là puisse connaître un meilleur sort que ce qu'il y a. Merci beaucoup. Oui, ici, vous. Ce qui est dommage en plus, c'est que vous voyez, aujourd'hui, on a tellement libéralisé l'expression, la liberté d'expression. Oui, bien sûr. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux... Vous n'êtes pas contre, hein ? Non, je ne suis pas contre, mais ce qu'il faut placer comme mot, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, les crises font grandir en réalité, les peuples, mais malheureusement, au Togo, nous sommes en train de courir vers plus de libertinage, vers plus de, je ne sais pas, de remise en cause de notre personne. Les gens ont parlé de dignité aujourd'hui. On a l'impression, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, je crois, que nous n'avons pas l'amour pour cette patrie. Nous n'avons pas l'amour pour cette patrie parce qu'on a des cousins de l'autre côté, de part et d'autre des frontières. On se dit, bon, bien, écoute, si ça pète, je vais me retrouver de l'autre côté. Les gens sont partis en 90, ils ne sont jamais revenus au Togo. Et quand ils reviennent d'ailleurs, il faut écouter le discours qu'ils tiennent. On est mieux que chez soi. Je crois que plus on fera l'effort de construire une nation où en réalité on peut se sentir mieux dans notre pays, je crois qu'on gagnerait à évoluer et à laisser un bon héritage pour les générations à venir. Voyez, je reviens au réseau social aujourd'hui. Quand ça a commencé, cette histoire, le 19, les gens n'ont pas pu retenir leur chien de garde. Dans les deux camps, de toutes parts, on a laissé les gens alourdir le débat. Voilà où on en est aujourd'hui. Si bien que ceux qui ont pris le devant à un moment donné ne peuvent plus revenir et dire bon, écoutez, on en a trop fait un peu. On va diluer. Donc, on continue d'alimenter ce discours-là qui donne, disons, l'impression qu'on est bon, on est crédible et que c'est l'autre en face qui est faux. De l'autre côté aussi, vous voyez, nous avons dénoncé tout à l'heure des problèmes de chefferie, des problèmes de machin. Quand vous voyez en même temps sur le plan social ce qui se passe, ce n'est guère encourageant. C'est ce qui fait que les gens préfèrent plutôt noyer cette exaspération-là dans tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et quand tout de suite on a fait de dire que Bouhari a dit des choses, on crie, on s'élève, on dit ça vient, ça alimente tout ce qui se passe. Mais que le dialogue se soit déplacé au Ghana, c'est peut-être intéressant mais franchement, franchement, comme on l'a dit, à chaque fois, nous sommes en train d'ouvrir les portes de notre pays à tout ce que nous voyons. on avait bien commencé, c'était intéressant et je l'ai dit ici, le ciel s'assemblent de nouveau et les événements me donnent raison. Puis il a fallu qu'on quitte le ciel togolais pour aller au Ghana vivement, vivement que le discours soit atténué et que les gens reviennent à penser à quelle société nous voulons construire. Parfait. Il faut dans ce centre-là vraiment, comme je le répète, il faut qu'on innove. D'accord. Il faut qu'on innove. Monsieur, merci beaucoup. Kedano Isifu, le patron du journal Lestrade. Isidore Akolor, le patron du journal Actu Espresse, Olivier Adjan, le patron de l'agence de presse Afri-Presse et du journal Arakeri. Arakeri, vous revenez ou pas dans les kiosques ? Bien sûr, c'est bientôt, ça sera encore là. Parfait. Il est en chantier. Tchakala Ali Goké, le patron du journal Courrier de la Rebrique. Merci à vous de nous avoir suivi. Le 500e numéro, c'est pour lundi. Le 500e numéro de Courrier de la Rebrique, c'est lundi prochain et ça se fête. Ça se fêtera. Parfait. Merci à Francis Daé qui a assuré la coordination technique ce midi. Appelez-moi Saint-Éric Gatton. À demain. 93.1 Taxi FM Taxi FM Urban Music Non-Stop